Au Zimbabwe, la sortie de la crise de la dette s'annonce difficile. Le gouvernement vient d'annoncer l'impossibilité de régler dans les délais fixés 16 ans payés à la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. La dette est dévaluée à 1,8 milliard de dollars. La déclaration faite par le gouvernement est considérée par beaucoup comme un vote en face, car en avril 2017, le ministre des Finances avait annoncé être en mesure d'honorer ses engagements, chose qui ne sera pas possible. Selon le ministre, il faudra attendre d'avoir résolu la question du déficit budgétaire qui frôle actuellement la barre de 10% du PIB. Quand nous estimerons que les fondamentaux de notre économie sont sains, nous rembourserons la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Le gouvernement a déclaré que les prêts accordés par la Banque mondiale coûtent annuellement 15% au budget de l'État, un budget déjà limité depuis la pénurie de devises que le pays affronte difficilement depuis 2006. En juillet 2017, l'on annonçait un gap budgétaire de 1,4 milliard de dollars pour le compte de l'année 2016. À ce jour, le stock des bons émis dépasserait les 2,5 milliards de dollars. Oui, la situation au Zimbabwe est vraiment alarmante. Je me pose certaines questions. La communauté internationale aurait pu voir cette situation depuis quasiment deux décennies, dès l'instant que le président Mugabe avait déjà commencé la nationalisation des terres. Cette nationalisation des terres, qui est l'un des éléments importants de la structure du PIB du Zimbabwe, a été un élément déclencheur de la situation financière qui continue de se dégrader. Et déjà, le Zimbabwe est sous hyperinflation. De nombreux analystes s'interrogent sur la crédibilité du Zimbabwe auprès des bailleurs de fonds du fait de ses nombreuses mésaventures économiques. Ces derniers craignent que la situation ne se détériore, car à ce jour, c'est plus de 7 milliards de dollars de dettes non payées que le pays doit à ses créanciers.